Alors, au cours de nos aventures mathématiques, on a déjà appris à développer certaines expressions, comme celle-là, par exemple, des expressions du type x plus y, facteur de x moins y. Alors, ça, juste pour se souvenir exactement de comment ça se passe, ça, c'est égal à x fois x, donc x au carré, moins x fois y, donc moins xy, plus y fois x, donc plus xy, encore une fois, et puis le dernier terme, c'est moins y fois y, donc moins y au carré. Et puis ici, ces deux termes-là se simplifient, moins xy plus xy, ça fait zéro, et donc on obtient x au carré, moins y au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable qu'on appelle la différence de carré, puisqu'ici, on a une différence de deux carrés. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, en fait, c'est exactement ce genre de choses, mais avec des expressions un petit peu plus compliquées que celle-là. Alors, pour bien comprendre, ce que je vais faire, c'est déjà essayer de développer cette expression-là, a plus b, facteur de a moins b. Alors, si je développe ça, eh bien, ce que j'obtiens, eh bien, c'est a au carré, a au carré, moins b au carré, puisque tu vois qu'en fait, ici, j'ai exactement la même expression, mais simplement, à la place de x, j'ai mis un a, et à la place de y, j'ai mis un b. Donc, on va se servir de ça pour faire des développements un petit peu plus compliqués. Par exemple, je te propose celui-là. On va essayer de développer 3 plus 5x puissance 4, facteur de 3 moins 5x élevé à la puissance 4. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, maintenant, on va le faire ensemble. Et, en fait, il y a deux façons de faire. La première, ça serait de redévelopper en utilisant la double distributivité, comme je l'ai fait ici, et on arriverait au résultat. Mais il y a une autre manière qui est quand même plus simple, c'est de reconnaître la forme qu'on a ici, et du coup, on peut écrire directement les résultats. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a un nombre a qu'on retrouve dans les deux facteurs, et dans le premier facteur, on fait ce nombre a plus un deuxième nombre b, et le deuxième facteur, c'est le premier nombre a moins le deuxième nombre b. Donc, dans le premier facteur, on a la somme de deux nombres, et dans le deuxième facteur, on a la différence de ces deux mêmes nombres. Alors, ici, c'est exactement la même chose. Tu vois que dans le premier facteur, on a 3 plus 5x puissance 4, et dans le deuxième facteur, on a le même 3 moins le même 5x puissance 4. Donc, si tu veux, pour être plus clair, ici, ce 3-là, c'est celui qui joue le rôle du nombre a, et puis, le 5x puissance 4, c'est celui qui joue le rôle du nombre b. Donc, on a ici a plus b, et puis dans le deuxième facteur, on a ici a, ça, c'est encore le a, moins le nombre b. Ça, 5x puissance 4, c'est notre b. Donc, tu vois qu'on est exactement dans le même cas de figure qu'avant, c'est a plus b, multiplié par a moins b. Donc, le résultat, eh bien, ça va être a au carré, moins b au carré. Mais, évidemment, notre a, ici, c'est pas tout simplement a. En fait, a, c'est 3. Donc, ce que je vais avoir, c'est 3 au carré, je l'écris comme ça, si tu veux, moins le nombre b au carré, et le nombre b, c'est 5x puissance 4. Donc, ça va me donner moins 5x puissance 4, le tout au carré. Si tu veux, je peux remettre des couleurs pour que ce soit le plus clair possible. Ici, c'est notre nombre a, et ici, c'est notre nombre b. Alors, évidemment, maintenant, il faut faire ces calculs. Donc, 3 au carré, ça, ça fait 9. Et puis, ici, on a moins 5x puissance 4 au carré. Alors, 5x puissance 4, le tout au carré, c'est exactement la même chose que 5 au carré, donc 25. Multiplié par x puissance 4 au carré. Alors, x puissance 4 au carré, c'est x puissance 4 fois x puissance 4, donc c'est x puissance 8. Sinon, tu peux aussi penser que x puissance 4 au carré, c'est x puissance 4 élevé à la puissance 2, et utiliser les propriétés des puissances, ça donne bien x élevé à la puissance 8. Voilà, donc, on a terminé. Ça, c'est notre développement. Alors, on va en faire un autre pour être sûr de bien comprendre. On va essayer de faire celui-là. Disons, par exemple, 3y au carré plus 2y puissance 5 facteur de 3y au carré moins 2y puissance 5. Alors, mets la vidéo sur pause et fais-le de ton côté avant qu'on se retrouve. Donc, ici, notre a, c'est 3y au carré, qu'on retrouve ici aussi. Et puis, notre b, c'est 2y puissance 5 qu'on retrouve ici. Donc, on a bien a plus b facteur de a moins b. Ça va me donner donc a au carré, c'est-à-dire 3y au carré, le tout au carré, moins b au carré, c'est-à-dire moins... Alors, b au carré, c'est 2y puissance 5, le tout au carré. Alors, je vais faire les calculs maintenant. 3y au carré, le tout au carré. 3 au carré, ça fait 9. y au carré élevé au carré, ça fait y puissance 4. Et puis ensuite, moins... Alors, 2y puissance 5 au carré, c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4. Facteur de y puissance 5 au carré, c'est-à-dire y puissance 10. Et voilà, là, on a terminé. Ça, c'est le développement de cette expression-là. Donc, tu vois que quand même, connaître cette identité remarquable, ça permet de gagner beaucoup de temps dans les calculs. Sous-titrage Société Radio-Canada